elle est là la toutoune toute mouillée les yeux qui rentre de la rivière le soleil dans les yeux bonjour ça prouve qu'il fait beau chez nous coucou oui la lumière quand même aujourd'hui on va parler des gens qui vivent dehors et les gens qui vivent dedans ah ouais c'est quoi la différence disons que ce n'est que l'illusion que nous on doit avoir faim quand on est dehors à toute l'année et que ceux qui sont dans les maisons ils sont protégés ils sont bien au chaud en fait alors que quand ceux qui sont des maisons ils nous en parlent ils ont froid chez eux quand il fait soleil comme ça la journée ils ont froid alors je vais démarrer la vidéo d'une autre façon par exemple parce que ça n'était jamais aperçu trop les gens ils ont c'est que les gens discutent des fois de on va il fait beau ah bah il fait mauvais temps aujourd'hui ou mais des conversations voilà pour entamer une conversation mais que je me suis rendu compte ce qu'on s'est rendu compte là dernièrement encore avec un gars qui était là il a aujourd'hui à du vent et puis j'ai ouais et alors là ça m'a remis dans le truc aujourd'hui il va faire chaud il y a du soleil on va avoir chaud il ya des arbres puis donc ça m'a fait et ça m'a fait-il du vol là oui c'est vrai que les alors parce que nous on n'est jamais en train de dire oh la la il pleut oh la la il fait beau entre nous on parle pas de ce qui est le temps d'aujourd'hui et donc c'est un peu dire il pleut c'est trop bon j'adore la pluie j'aime me faire masser par le bruit de la pluie des trucs comme ça on est plutôt courant moi j'ai de l'eau dans ma rivière où je sais pas il ya du vent va falloir tout accrocher on va remettre des épingles sur les serviettes faut ranger les seaux voilà c'est un peu un truc comme ça où il va faire chaud il faudra mettre les bouteilles à l'ombre on vit les choses complètement différemment bon ouais c'est pas du tout le même le même vocabulaire bah oui nous je sais pas si chez toi c'est comme ça ou quoi mais aujourd'hui on est étonné de ouais c'est des conversations c'est comme si voilà quand il pleuve la dernière fois est-ce qu'il pleut est-ce qu'on annule la cueillette bah nous il pleut on va quand même cueillir on va se nourrir on va faire nos salades et faut vraiment qu'il tombe des trompes pour mais quand il s'est prévu un petit peu de pluie et que les gens ils annulent parce qu'il va pleuvoir là on voit qu'il y a enfin ça fait vraiment bizarre bah oui là pour les maisons c'est pareil dire oh là là qu'est ce qui fait chaud chez vous au soleil là il est 9 heures du matin chez moi il fait froid dans ma maison et oui on a eu des idées alors que nous on nous dit qu'on est des sauvages et fait qu'on est vraiment à l'extrême je pense que d'être dans une maison moi j'ai vécu dans une maison de village j'ai déprimé j'appelais ma mère je pleurais j'ai déprimé fallait mettre les chauffages fallait payer les alors que dehors il faisait chaud c'est comme des grottes en fait j'étais inconsciente et je me sentais obligé de vivre dans des maisons et je pleurais et je disais à ma mère j'ai froid j'étais allongée au bord du chauffage que je payais très cher dans une maison alors que dehors il faisait soleil et il faisait meilleur mais c'est un peu ça oui c'est des grottes c'est ça qu'on s'offre aujourd'hui c'est le luxe d'être au chaud au froid et tout le temps être avec la nature et qu'en fait elle ne nous agresse pas elle se renouvelle en permanence alors que quand tu es dans une maison tout l'hiver tu as tout le temps froid parce que tu ne vas pas profiter du soleil en fait c'est vu la journée en fait c'est juste que les gens sont coupés de la nature et c'est des choses que ouais on n'a plus du tout l'habitude d'entendre bon on l'a déjà dit dans des vidéos que nous on avait trouvé une maison et qu'il faisait très froid et du coup qu'on a compris que dehors il faisait moins froid et même quand il gèle dans un camping car il gèle tu te mets sous un arbre il n'y a pas de gel donc en fait les arbres nous protègent du froid donc on a eu un camping car bienvenue ouais on a eu un camping car en 2007 on dormait dehors et on dormait dehors on dormait pas dans le camping car parce qu'il faisait trop froid dans le camping car les gens ils disaient ceux là ils sont paris et ouais nous on faisait notre lit on le roulait et on allait les mettre le mettre sous les arbres ouais et donc ouais d'entendre ça bah nous on a fait ce choix là qui paraît extrême pour certaines personnes mais en fait nous la vie dans les maisons c'est des tombeaux quoi on voit que c'est extrême ouais c'est extrêmement pas du tout économique et ça coupe les gens de leur propre énergie de leur propre puissance leur force intérieure et de la nature leur joie de renouvellement personnel quoi ça les coupe de des éléments de la nature c'est à dire les éléments les éléments c'est les saisons c'est les le temps tu fais tout ça ouais ça les coupe de ça et en fait il reste à l'intérieur pour être protégé en fait et quand ils sortent mais sur l'impression d'être protégé mais ils disent bien que quand ils viennent il fait bon de nourrir les animaux ça leur fait du bien qu'est ce que ça fait du bien qu'on est bien ici qu'en fait je n'ai pas spécialité pas froid mais en fait il ya besoin de faire l'expérience pour pour voir qu'on n'est pas dans l'extrême les gens qui disent ça c'est qu'ils n'ont jamais fait l'expérience et quand tu fais la globalité que tu restes pas focalisé sur les jours les plus froids l'hiver nous moins l'hiver je peux être en robe d'été l'hiver donc je suis tout le temps en robe de façon et les robes d'hiver je les mets je les ai mis très très peu en fait même pas on va dire deux semaines j'ai dû mais deux trois semaines j'ai dû me mettre en robe d'hiver mais on est en robe d'été moi ça m'est déjà arrivé qu'il faisait très froid il faisait tellement froid je n'avais pas envie de me lever que je suis resté au lit ou bien s'il pleut que j'ai rien à faire que j'ai pas envie de me lever je reste au lit donc je veux dire c'est rigolo parce que la nature c'est vivre avec elle ouais c'est une présence c'est une personne et si j'ai pas envie de me lever si j'ai envie de rester bien au chaud dans mon lit et puis écouter la pluie ou bien profiter de la chaleur de mon lit parce qu'il fait froid dehors ah bah qu'est-ce que j'en profite et en fait c'est vachement meilleur on en profite quoi on profite de tous les moments en fait il n'y a pas un moment négatif puisque on va en faire des moments positifs ouais c'est un cycle c'est un cycle ça se renouvelle il n'y a rien d'obligatoire on n'a rien d'obligé on se recycle tous les jours on n'est pas enfermé dans un truc et c'est toujours la même chose c'est toujours à la même heure tu mets la lumière tu as toujours ton frigidaire voilà donc non on n'a pas tout ça et ça nous on est dans l'énergie de la nature là on sent la la sève les choses qui poussent on sent la force et je pense qu'on s'en prend autant nous dans un nous bah oui c'est vrai et tu vois les poules elles ont donné des oeufs c'est ça vaut de l'or quoi pour moi c'est me dit quelle richesse quoi quand on voit ce qu'on me met tous les oeufs d'or mais faut pas la manger ce qu'on nous vend en magasin voilà t'as plus goût à rien alors que là ça te redonne tu dis ouais je suis capable de créer je suis capable d'être avec des animaux qui me le rendent bien et c'est pareil pour les humains on doit s'entourer de gens qui sont dans la même dynamique dans le même amour qui sont pas du tout dans vouloir devenir riche milliardaire et qui s'en foutent de l'être humain et de sa profondeur sont plus dans acquérir des choses ou leur vivre de manière très compliquée c'est avec beaucoup de choses parce que nous on est plus dans l'inverse avec des années de rien quoi donc et on sent tout de suite la vibration des gens qui sont dans cette énergie là et on remercie cette nature qui nous accueille qui nous offre du bonheur je pense que même quand il fait froid c'est du bonheur parce que tu es obligé parce que par exemple tu vas faire trop froid je peux pas jouer de la guitare donc trop froid avec trop de vent je peux pas faire la guitare donc bah voilà ça me permet d'être là avec la nature et ouais de profiter du feu d'aller m'allonger de penser à autre chose au niveau du musical ça me met dans d'autres un autre travail je peux pas le faire avec ma guitare je vais le faire d'une autre façon il va se passer autre chose ça nous met en permanence en créativité parce que voilà on se renouvelle en permanence c'est ce que je dis du renouveau du renouveau un cycle qui n'est pas fermé il tourne et il se lève et il va dans rien il y a rien de figé il est infini et c'est ce qui nous donne la force de vie la puissance et je pense que c'est la gaieté la vitalité je pense que n'a pas de routine ou alors il ya la routine des saisons plus ou moins mais mais elle se ressemble pas mais même même ça ça se ressemble pas tout le temps donc je pense pas qu'il y ait une routine je vais non mais là c'est vraiment non j'étais pour parler de la routine quand tu as un appartement ou une maison du sein je pense que ça devient routinier donc et en fait la routine des saisons et les plus grandes il ya plus d'amplitude tu vois dedans sur une année que ce que tous les jours tous les jours du fait la même routine quoi tu es dans ton appart dans les mêmes murs on peut dire que nous bas là on est dans les mêmes arbres les mêmes mais voilà c'est je trouve que c'est encore différent parce que les arbres aussi bouge là ils bourgeonnent ils font des feuilles voilà il ya tout le temps quelque chose qui se passe aussi donc ouais donc on a une grande différence on n'était pas vraiment à personne bon ça fait un petit moment quand même qu'on s'en aperçoit mais ça change c'est les gens qui s'expriment qui viennent de leur maison de la ville et ça soit pour la cueillette ou pour venir ici on voit les gens en ont vraiment besoin des animaux de venir se poser pas dans leur cadre et en fait en même temps c'est une reconnaissance de l'énergie qu'il ya dans la nature on se dit waouh on vit ça tous les jours ce que les gens viennent prendre un petit peu avec nous ici c'est ce qu'on vous offre nous tous les jours tous les jours de l'année on est très content d'avoir reçu des gens en pleine en plein mois de février sous une pluie et qui voulaient annuler que nous on a dit mais même s'il pleut on est là sous la bâche et on va manger on fait on vit quoi on va pas s'enfermer et arrêter de vivre et qu'ils sont venus et qu'ils ont apprécié d'être ensemble les uns les autres et qui c'est très content d'être pas rester enfermé chacun chez soi et de s'être trouvé malgré le froid de mois de février et la pluie on a fait un feu ceux qui avaient froid ils pouvaient aller et puis on sentait la chaleur à côté là et et de voir les gens s'ouvrir à en plus c'était pas avoir peur de du climat en plus c'est des gens qui ont peur de ce qui se passe en ce moment il y en a ils avaient au début qu'on les a connus ils avaient peur de ce qui se passait au niveau niveau global quoi de ce qui se passe au niveau de l'humanité et ils pensaient qu'un jour faudrait qu'ils montent en montagne pour des réunis x raisons tu voudrais qu'ils fuient pour pas être inondés ou oppressés enfin bon bref et en fait donc des gens qui se disent peut-être que demain il va falloir qu'on aille en montagne ces gens là il va pleuvoir donc non alors j'ai rigolé avec eux le jour là parce que je dis ben il va y avoir un tsunami médiannée là mais comme il pleut on reste dans nos maisons on sort on ira en montagne quand il fera beau donc le tsunami tant pis on se fera inondé mais on va pas fuir le tsunami par contre on ira quand il fera beau fait c'est ça les grosses grossi j'ai fait esprit de grossir le truc ils ont tous rigolé ils sont bien vus qu'ils rigolaient de leurs propres conneries quoi en fait parce que voilà c'est ça voilà si on est à l'écoute de du climat de la nature de même de qui a un tsunami de sens les animaux nous le disent et donc on sait qu'il va y avoir quelque chose donc on sait qu'il faut aller en montagne mais quand on est dehors ça change rien qu'on soit là haut ici on s'acclimate une plus grande confiance ça fait 17 ans qu'on est dehors on s'est pas senti une seule fois non porté par la nature on sent qu'elle s'exprime elle nous coucoune c'est ce qu'on doit tous faire c'est s'exprimer dans l'amour de nous mêmes ce qui change les choses et ouais on se sent pouponné par elle il n'y a pas photo l'abondance il y en a pour tout le monde on se pouponne aussi nous voilà du coup ouais en permanence moi je me suis porté par elle c'est ma dynamique de vie c'est la nature c'est retrouver ma source naturelle voilà j'ai un petit peu trafiqué dans mon cerveau pour des habitudes contre ma nature mais mon intention c'est de les croyances les croyances que c'est de m'en libérer après en présence de moi même je prends le temps que j'ai besoin mais qu'on est hors du temps les croyances qu'on se croit obligé de et que tout le fait on a quand même été culturisé à la culture cultivé ah oui il ya des êtres cultivés et creux du mal à l'île dehors en pleine nature ils sont bien en ville les cultiver les gens il ya eu un temps où les gens des villes disaient que les gens des campagnes étaient des péquenots des paysans des moins que rien des gens qui incultent un culte un des paysans qui cultivaient la terre tous les ans pour donner à manger aux gens des villes était un culte bah ouais c'est ça quand même marrant l'important c'est d'avoir l'humour de leur retournement de situation c'est celui qui dit qui est moi j'écoute bien les gens qui parlent méchamment des autres c'est il ya toujours de quoi rire bah oui voilà 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 c'est bon bah oui c'est bon c'est bon on a bien préparé notre texte et nos vidéos c'était très carré très posé comme on aime bien la simplicité sur ce on vous fait plein de bisous il ya rien à cadrer parce que toute façon nous on ne fait pas des ces cadres et d'office et va te nourrir dans la nature en permanence ça va te faire du bien regarde de toute façon on n'a pas besoin de cadrer parce que tu es sous un arbre si tu es fatigué ça te recharge de toute façon la nature elle nous elle nous nourrit en permanence elle nous transforme on n'a pas besoin de cadrer en permanence ou quoi que ce soit on est bien que dans un cadre le téléphone il est carré il est rectangulaire les cadres et ils font pas des téléphones ronds non cadré non bon ça sera sympa un genre à bien un téléphone rond qui conçoit comme ça on se le passe comme ça comme un frisbis tiens si on a qui en a qui veulent avoir une idée de faire un téléphone en forme de cd c'est rond ou une étoile c'est plus facile à attraper une étoile c'est comme les trucs de ninja à les ninjas je sais plus comment ça s'appelle les triskel j'en avais quand j'étais petite je m'amusais à les lancer dans les dans les arbres bobo voilà sur ce fait marcher en fait fait marcher ton imagination et toi dis bien en ta vie mais non mais c'est une grosse amuse tout le temps essaye d'observer qu'est ce que tu te dis quand tu rentres et que tu sors de chez toi et que tu regardes dehors et nous c'est génial c'est qu'on sort jamais on rentre jamais en fait on est parce qu'en fait je suis sûr que c'est marrant tu rentres et tu sors chez toi c'est des expressions c'est quoi on se met sous la bâche mais on est tout le temps dehors ah non mais moi ça m'est arrivé de sortir de on rentre dans une voiture si parce qu'on est une voiture on rentre dans la voiture mais ah mais toutes les nuits c'est pas chez nous toutes les nuits moi je sors de mon corps et je rentre le matin dedans ben oui je rentre et sors tous les jours toutes les nuits c'est pas tous les jours moi c'est toutes les nuits je sors de mon corps le matin je rentre ouais voilà c'est ça moi j'ai pas le temps d'y penser à ça c'est mon esprit qui le fait voilà mais tu fais quand même ça ouais remarque si oui toi tu te rappelles pas de tes rêves et machin non faut que je fasse l'effort de moi en plaie l'effort la demande si s'il fait que des efforts de toute façon elle sait que tout le temps des excellent sur ce un bisou marie